Salut les gars ! Donc je vais vous parler du clavier que j'utilise maintenant depuis un bon moment qui est le Planck parce qu'il est devenu en vente sur MassDrop donc si vous voulez en choper un c'est le moment Avant j'utilisais donc l'Argodox que j'ai mis un peu sur le côté parce que je vous montre un peu son défaut en mon sens c'est au niveau des touches de pouce Ici il y a un trou et j'aimerais bien avoir une touche ici du coup parce que j'utilise ces trois touches là et à chaque fois il y a un trou quoi c'est chiant et vu que j'utilise pas beaucoup de touches parce que je trouve que c'est des touches qui sont pas très accessibles je suis obligé de décoller ma main pour aller atteindre cette touche ça me demande un mouvement du bras pas juste des doigts et du coup c'est pas des bonnes touches au sens où ta main est obligée d'aller bouger pour les atteindre et dans ce cas je préfère avoir une couche en plus et faire appuyer sur cette touche pour atteindre des touches que j'aurais pas besoin d'atteindre donc avec trois touches de pouce on peut faire quand même beaucoup de couches voilà donc du coup le plan qu'au niveau du nombre de touches me semblait parfait donc je l'ai acheté je l'ai testé j'aimais beaucoup la simplicité du clavier genre le minimalisme du truc quoi c'est juste un pavé de touches dans les petits trucs funky là j'ai mis des touches avec un profil mais inversé parce que c'est les touches que je vais choper avec le pouce comme ça donc du coup ça fait que... attends j'essaie de tenir ça d'une certaine façon que... voilà ça fait que... putain je suis vraiment au mode ghetto le doigt ça arrive un peu dans le sens du pouce tu vois tac 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 ouais voilà c'est tout sinon j'en ai des qui sont un peu plus creusés ici pour le doigt et sinon c'est toutes les mêmes quoi il n'y a pas de... elles sont plates sans métal ça crée rien donc bon franchement c'est costaud c'est facile il faut le souder soi même mais honnêtement c'est bidon c'est niveau porte-clés lumineux donc t'as quelques soudures à faire mais rien de compliqué qu'est-ce qu'il y a de bien ? bah pour moi comme ce que je disais on peut atteindre toutes les touches sans avoir à bouger la main là mon poignet j'en ai même un peu trop mais enfin je pourrais même avoir des touches au dessus là qui seraient atteignables pour certains doigts donc limite trop petit on pourrait dire mais en fait là même si on rajoute une touche en plus ça ne permettra pas de faire tout en ayant une couche en moins l'idée c'est une espèce d'optimisation entre le nombre de couches qu'on va avoir sur son clavier et le confort d'utilisation parce qu'à chaque fois que tu rajoutes une touche tu rajoutes aussi une certaine complexité à l'utilisation parce que tu es obligé de mémoriser des correspondances de touches en plus tu peux te tromper de couche quand tu veux faire la touche etc donc bref il y a un trade-off entre simplicité d'utilisation et confort d'utilisation parce que c'est un peu plus dur d'apprendre les mécanismes parfaits pour pouvoir utiliser un clavier sur lequel tu as moins de touches parce que tu es obligé de faire certaines... enfin bref voilà mais en même temps on voit bien que c'est important de faire ce trade-off parce que si jamais tu n'avais pas de couches pour faire les majuscules par exemple et qu'on n'avait pas la touche shift qu'à la place on aurait deux fois plus de lettres parce qu'on veut faire ça en majuscule, ça en minuscule, on voit bien que ça n'a pas de sens et bien en fait moi j'ai poussé un peu cette réflexion, enfin je ne suis pas le seul, ce n'est pas moi qui l'ai fait mais bon bref il y a des gens qui poussent cette réflexion un peu plus loin et qui se disent pourquoi pas tous les caractères spéciaux leur donner une couche donc j'ai pas mal bossé, réfléchi sur comment on simplifie ça comment on fait en sorte que le processus pour apprendre cette complexité soit simple et que l'installation, la compatibilité du clavier reste la meilleure possible donc je pourrais parler en détail des raisonnements et des choses que j'ai fait sur comment j'ai placé les touches mais là ce n'est pas le sujet de la conversation, c'est plus le clavier en quoi il est vachement pratique par rapport à ce que j'utilisais avant l'ErgoDox donc c'est que déjà c'est en un seul bloc donc ça c'est pratique pour le transport, c'est moins confortable donc j'ai clairement fait un trade-off de confort pour un gain de simplicité avec ce clavier là parce que le fait que tu n'as qu'un seul bloc, ça me permet notamment, bim, je peux le mettre sur mes genoux et avoir mon clavier sur mes genoux et taper, caler dans mon canap et taper au clavier quoi d'autre que je peux faire de pratique avec ce clavier ? vu qu'il est tout petit pour l'amener, c'est parce que vraiment tu regardes par rapport à la taille de ma main c'est un tout petit truc quoi, vraiment petit quoi par rapport à un oeuf, tu vois, c'est un petit clavier quoi toujours avoir un oeuf à portée de soi, c'est très important quand on fait de l'informatique, bien sûr donc qu'est-ce qu'il y a d'autre à dire ? non, c'est tout, c'est tout ce que je voulais dire sur le coup si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'en poser franchement je suis totalement convaincu par ce clavier je pense que le prochain truc que je me ferai, ce sera reprendre certaines idées que j'aimais bien de l'ergodox comme le décalage un peu des touches ici qui est léger mais qui quand même permet d'améliorer un peu par rapport à la formation de la main plus le fait que les touches du pouce devraient être un peu reculées, un peu plus à l'extérieur pas autant que sur l'ergodox, je crois qu'ils ont trop poussé le truc virer les trois touches ici qui ne me servent à rien et le faire séparable, comme ça j'aurai le clavier parfait, entre guillemets moins pratique pour le transport qui pourrait rester chez moi et ce clavier là que je trimballe partout voilà, ciao les gars